Je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos des jeunes femmes et des jeunes couples dans lesquels se déploient déjà des violences. Il y a une association que vous connaissez qui s'appelle En Avant Toutes. On les adore. Et qui travaille notamment auprès des adolescentes et des très jeunes femmes à travers un chat en ligne notamment qui a été mis en place. Et donc En Avant Toutes a mené une enquête à la fin de l'année dernière auprès de 3000 jeunes femmes hétérosexuelles entre 12 et 24 ans. Et le résultat de cette enquête est assez efforant puisque 90% d'entre elles ont déclaré avoir déjà subi des violences au sein de leur couple. Alors que ce soit des violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles. Ça, ça montre vraiment que la banalisation de la violence, elle commence dès le plus jeune âge. Et vous Néga Raeri, vous êtes, Thomas le disait, en vous présentant, l'avocate de la famille de Shaina Hansi qui est morte à 15 ans à Creil en 2019 après avoir été poignardée et brûlée ville. Mais elle, elle sortait aussi d'un parcours damné de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous dites que ce n'est pas un fait divers l'affaire de Shaina, c'est un véritable fait de société ? C'est peut-être le paroxysme finalement d'un phénomène très banal parmi les jeunes femmes. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y a la particularité du troisième volet, que j'appelle le troisième volet, c'est l'assassinat. Et en soi, c'est absolument dramatique. Mais on aurait pu rester aux faits divers s'il ne s'était agi que de ça. Le problème, c'est que quand moi, j'ai rencontré la famille de Shaina, les parents de Shaina, ils m'ont confié deux précédents dossiers dans lesquels elle était victime, qui était instruit au criminel chez un juge d'instruction. Et c'était des affaires de violences sexuelles puis physiques qu'elle avait subies pour la première lorsqu'elle avait 13 ans. Il s'agissait d'un viol en réunion et puis deux ans après, d'un passage à tabac, donc des faits de violence par l'un des protagonistes, notamment de la première affaire. Et ça me fait penser exactement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle avait porté plainte à 13 ans. Les personnes avaient fait l'objet, ces jeunes garçons, puisqu'il avait 13 ans, ils avaient fait l'objet de mesures éducatives. Et en fait, l'un d'entre eux, le protagoniste principal, ne lui a visiblement jamais pardonné cette autonomie, ce courage qu'elle a eu à 13 ans en compagnie de ses parents d'aller porter plainte. Et deux ans après, lorsqu'il a pu retrouver la ville de Creil, parce qu'il en avait été éloigné pendant un temps, et qu'il l'a croisée, il l'a tabassée avec ses copains. Alors, attention, ils sont tous présumés innocents, beaucoup contestent, voilà, donc je le rappelle quand même, c'est absolument leur droit, il n'y a pas de difficulté. La première affaire, elle sera audiencée à la fin de ce mois-ci, justement au TPE de Creil. — Je crois qu'on a bien dressé, je crois, le panorama de l'emprise, de la culpabilisation des victimes, donc d'un renversement des valeurs, comme Marc Répré peut évoquer dans un instant. Avec vous, Marlène Chapin, on va voir ce qui a été fait depuis 5 ans, ce qu'il reste à faire. Vous voulez dire un mot ? — Oui, je voulais rajouter quelque chose en rebondissant sur ce qui vient d'être signalé, c'est-à-dire le fait que ça puisse commencer si tôt, ces manifestations de domination masculine et de violence. C'est vrai qu'elles sont ancrées dans une culture, dans une culture... C'est partout dans la culture qu'il y a des traces de cette domination, dans les films qu'on a regardés quand on était jeune, enfin tout un tas de choses comme ça. — Et donc ce que je crois absolument décisif, ça fera peut-être la transition, c'est de dire que ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une contre-culture et d'une contre-culture qui commence dès l'école. Et elle commence dès l'école par le développement d'un esprit critique. Je pense que les violences, les féminicides, les violences conjugales, les manifestations de la domination masculine, plus tôt on en parlera à l'école et mieux ce sera. Plutôt on apprendra aux enfants à l'école à déconstruire des images dont ils ont hérité, à critiquer les films qu'ils ont vus, des discours qu'ils ont entendus et plus, effectivement, on pourra espérer avoir dans les générations à venir des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes gens, des jeunes hommes ayant un comportement différent. — Alors des choses tout de même, oui. — Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.